bonjour à toi chers spectateurs pokémon détective pikachu de rob letterman c'est typiquement le genre de film que je n'aurais jamais mais alors absolument jamais imaginé chroniquer ici pour la simple et bonne raison que pokémon hormis le stade de l'animation dans ma tête ça n'a rien à faire au cinéma en tout cas dans une version live action et lorsque le projet a été annoncé honnêtement j'ai vu la bande annonce j'ai cru à une blague je me suis vraiment dit la warner c'est un poisson d'avril ils veulent nous faire un truc ça va être complètement étrange et plus avancé plus j'étais quand même très intrigué de voir ce que ça pouvait donner le résumé pour faire simple tim est un jeune garçon qui a depuis longtemps délaissé l'idée de devenir un dresseur de pokémon ou simplement de se lier à l'un d'entre eux mais lorsque son père va disparaître mystérieusement celui ci va se rendre à rime city pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé et au bout du compte c'est bon voire même vraiment bon et ça c'est bien au delà de ce que je pouvais imaginer franchement lorsque j'ai vu le projet au début je suis vraiment resté coincé sur le fait que pikachu parle et pour moi c'était pas logique heureusement dans le film c'est complètement logique et je vous laisserai le découvrir pourquoi mais tout cela ça me faisait peur tout est conforté dans mon idée que dans ce film c'est fait avec un amour et un respect profond des personnages japonais ça n'est jamais une oeuvre qui cherche à comme des baisers d'évolution créer un objet qui n'a aucune logique et ne comprend pas le matériau de base ici le but c'est de s'éloigner en grande partie du matériau de base pour créer quelque chose qui va avoir un affect particulier sur la personne qui adore les pokémons mais également sur la personne qui ne connaît que peu les pokémons et c'est peut-être là que je trouve Rob Letterman a réussi à trouver le bon équilibre entre faire du fanservice et créer tout de même une oeuvre un petit peu originale ça n'empêche que la balance penche plus souvent du côté du fanservice que vraiment de l'oeuvre originale mais on a une idée on a une passion on a un auteur qui croit et rien que pour ça j'ai envie de sauver le projet parce que sur le papier ça avait tout d'être une espèce d'arlésienne que tout le monde allait détester comme ça il faut reconnaître que l'adaptation d'un objet culturel sur le grand écran est souvent une chose complexe que peu d'auteurs ou de réalisateurs souhaitent acheminer par peur de ne pas réussir à se mettre dans la poche les fans de l'objet originel ou pire de les décevoir et de risquer comme ce cher James Wong de se retrouver sans emploi mais Rob Letterman a donc choisi après chair de poule d'adapter à l'écran les aventures des personnages emblématiques de la télévision et du jeu vidéo pour un long métrage vraiment surprenant pas une oeuvre sensationnelle ou grand grandiose mais simplement un moment de cinéma vraiment entraînant et qui parviendra sans le moindre doute à convenir à toute la famille et à se mettre les fans des personnages dans la poche qui plus est en termes d'écriture c'est un bazar de vous résumer en gros l'écriture je vais essayer de faire simple donc c'est basé sur les personnages de Tadjiri, Shugimori, Matsuda, Nishiweda et c'est écrit donc par une idée de Hernandez, Samit et Perlman c'est écrit donc par Benji Samit par Dan Hernandez, par Rob Letterman et par Derek Connolly ça vous montre à quel point à mon avis je pense que ce projet a été longtemps médité qu'il y a eu énormément de personnes qui se sont penchées dessus et qu'il y a eu surtout un bon paquet de réécritures qui ont été faites parce que si j'ai bien compris à la base c'était je crois il y a eu trois ou quatre réalisateurs qui étaient sur le projet avant que ce soit Rob Letterman qui reprennent les commandes de celui-ci ce qui a conforté la Warner de prendre Rob Letterman c'est les chairs de poule les chairs de poule qui était vraiment un mélange du groupe Sony et en même temps de Sony animation et là vu que le film était un pur live action où les effets spéciaux devaient vraiment faire partie de l'image et pas uniquement complété par le biais des VFX la puissance de ce qui serait dégagé au sein de l'histoire je pense que c'est ça qui les a conforté de prendre Rob Letterman et Rob Letterman du coup a inclus un petit peu de la base de son univers ce que tu as un petit peu décalé le mélange entre les humains et des créatures venus d'ailleurs ça a été souvent une thématique qui a été reprise dans pas mal de ses films quand il était notamment je sais pas par exemple gang de requins qui était vraiment ce mélange entre des requins qui ont vraiment des gueules d'êtres humains et d'autres personnages qui ont des gueules beaucoup plus animales vous avez monstre contre alien qui était un mélange assez probant de ça chair de poule voilà mais je trouve qu'il y a cette inclusion vraiment de l'univers de Letterman dans l'écriture et puis après tu sens que derrière benji sammy dan hernandez et derek connolly ils ont vraiment aidé à peaufiner les détails à créer des personnages à amener toute une histoire un arc dramatique d'ailleurs un arc dramatique qui rappelle beaucoup les premiers films pokémon les premiers films d'animation parce que encore une fois c'est mieux tout qui ouvre le film ce qui est un choix très surprenant mais en même temps ça montre qu'il ya un profond respect de la part de ces différents scénaristes sur le matériau de base parce que le fait d'amener mieux tout au centre de l'intrigue ça rappelle les premiers films ça rappelle la base de l'animé ça rappelle pas mal de choses et je trouve que ces points là c'est vraiment des choses qui nous suffisent à faire en sorte que le spectateur ne prennent pas le chou en se disant qu'est ce qu'ils vont nous faire autour de ça il a la sensation d'être dans un univers qu'il connaît un petit peu déjà peut-être un peu trop d'ailleurs mais au moins c'est un parti pris qui fait que le scénario tient la route sur la longueur et ce qui fait que derrière l'écriture sonne moins comme un ensemble de petits morceaux dans le genre cela faisait longtemps que je n'avais pas vu autant d'auteurs à la direction d'une écriture mais surtout cela faisait aussi longtemps que je n'avais pas eu autant la sensation qu'il s'agit vraiment d'un ensemble de petits morceaux de bravoure qui mis bout à bout forme un tout extrêmement bancal mais qui arrive tout de même à se tenir les uns après les autres en cela ces quatre scénaristes arrivent à amener quelque chose de vraiment intense d'assez juste où les personnages se côtoient et s'entrechoquent avec une finexe qui tient à peu près la route ce qui fait que malgré tous les petits problèmes que l'on pourra facilement voir et admettre comme étant comme tel on acceptera tout de même que cela se tienne en termes de mise en scène ben comme je le disais dans l'écriture rob letterman s'est vraiment emparé en fait de ce qui fait la base de son cinéma son cinéma est un cinéma qui veut être un mélange un mélange de deux cultures la culture de l'animation et la culture du live et ce mélange ici fonctionne vraiment bien parce que on sent qu'il ya tout son travail d'animation chez dreamworks qui ressort et en même temps qui a son travail chez sony en tant vraiment que réalisateur de films live et ça me rappelle un petit peu la démarche qu'avait joe johnston par exemple sur l'époque où il faisait je sais pas richard au pays des livres magiques ou des films comme ça où il y avait vraiment ce mélange de voilà de fantaisie pure avec de l'animé et en même temps de réel avec des prises de vue en live action et je trouve qu'ici ça se m'arrive plutôt bien parce que les effets spéciaux déjà sont monstrueux je veux dire visuellement c'est hyper chiadé et le photoréalisme de certains personnages qui pourtant je rappelle sont des pokémons donc dans le genre photoréalisme c'est très compliqué d'arriver à nous faire croire qu'ils sont dans l'image mais là ça fonctionne feu de dieu et ça a vraiment une gueule je veux dire à aucun moment je me suis dit ouais on voit que c'est un effet spécial on y croit on se laisse porter on se dit ouais bon d'accord c'est des pokémons mais ben l'enfant qui est en moi envie de croire que ces pokémons sont là et je trouve c'est ça qui fait que le film se tient derrière il ya plein de petites maladresses on sent que c'est très déséquilibré en termes de montage qu'il ya des instants où la mise en scène s'efface beaucoup trop au profit des effets spéciaux qu'il ya d'autres fragments où c'est très classique ou c'est très sommaire où ça rappelle beaucoup trop de choses mais derrière il ya cette photographie qui est très flashy qui rappelle vraiment toute une époque du cinéma d'animation japonais et en plus du cinéma d'animation américain et a plein de petits trucs comme ça pour moi je pense que rob letterman c'était le meilleur choix qu'il pouvait y avoir pour ce genre de film c'est assez étrange de voir à quel point letterman a autant voulu donner un grain une atmosphère une ambiance qui donne l'impression de revenir à la fin des années 90 et de se croire comme au début des années 2000 et en cela le metteur en scène américain parvient tout de même à nous embarquer dans un délire certes c'est un délire véritablement référencé et purement et simplement fait pour les quelques fans des personnages mais sinon je pense profondément que cela se tient tout de même grâce à cette envie de la part du metteur en scène américain de donner lieu à une pure ambiance de cinéma avec un matériau de base qui réussit à se tenir tout seul tout de même alors en termes de casting il ya un choix j'ai vraiment envie de dire les gars vous avez peut-être mille doigts sur quelque chose qu'il fallait pas bill nighty bill nighty est un très grand acteur je suis très très fan de bill nighty mais faut arrêter de mettre bill nighty dans ce rôle ce type de rôle parce que pour les quelques mecs qui ont vu high frankenstein ou les underworld vous allez vraiment avoir un roland de high frankenstein et d'underworld face à détective pikachu je ne vous dis pas pourquoi mais vous le sentirez passer il ya kathleen newton ken watanabe et chris gear qui fonctionne vraiment bien je trouve que suki waterhouse un personnage plutôt atypique qui est assez entraînant évidemment il ya pas mal de doubleurs qui sont plutôt cool notamment koji watanabe qui se trouvait très très bon dans la voix de meutu mais il faut bien avouer que le film se tient surtout par le biais des deux acteurs principaux un en vrai et l'autre en doublage justice smith est vraiment bon dans le rôle principal même si par moments il joue un peu les idiots et les simplets de service mais accompagné par la voix de ryan reynolds les deux acteurs se tiennent vraiment bien ensemble au bout du compte pokémon détective pikachu étonnamment je suis le premier à être surpris de dire que c'est un bon film voire même un bon divertissement après je pense que il y en a pas mal et ça ne m'étonnerait pas qu'ils vont dire que c'est un film très bancal cela je les comprendrai complètement mais je trouve que par rapport à ce que ça annonçait être par rapport à ce que ça pouvait être par rapport à ce que certains le voyait comme étant ce qu'il aurait dû être le film se tient le film a une ambiance un esprit un profond respect de l'animé des cartes et des jeux vidéo et rien que pour ça la pokémon détective pikachu de rob letterman et ben je trouve que ça fonctionne et j'ai envie de vous pousser à aller le voir et petit point en plus je pense vraiment que les familles vous pouvez aller le voir ensemble vous avez passé un bon moment juste pas trop jeunes les enfants parce que l'histoire est quand même un petit peu compliqué je veux dire une vraie enquête policière derrière et voilà juste ayez ça en tête mais sinon allez-y en famille en plus vous allez prendre un pied monumental je pense à plus